Voilà Claire, la sélection Lorraine 15 qui s'impose contre l'Alsace. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette opposition ? Que c'est compliqué de les faire jouer ensemble parce qu'on a des filles de tout horizon, de tout club. Là sur les 16 filles de mémoire, je crois qu'on a 13 clubs différents. Donc on les voit deux ou trois fois dans l'année, donc c'est assez compliqué. Malgré tout, ça nous permet de se préparer pour les interligues un petit peu et de voir ce que ça donne au niveau d'une sélection U15 voisine. Voir un petit peu, se situer et puis faire quelques réglages, essayer différents postes. Donc voilà, c'est surtout une bonne préparation et avec des filles de même niveau en face. Donc voilà, c'est intéressant. Là tu vas les avoir dans le vestiaire dans un instant. Qu'est-ce que tu vas leur mettre en avant sur leurs prestations ? Ce que je vais mettre en avant, c'est surtout la notion de bloc équipe. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles apprennent à beaucoup plus communiquer entre elles au niveau de la voix déjà, ça c'est la première chose. Et puis prendre les informations sur les partenaires parce que bien souvent elles se déplacent individuellement mais elles ne pensent pas toujours au collectif. L'idée c'est vraiment qu'elles apprennent à vraiment former un bloc équipe et je vais insister là-dessus. Mais sinon, c'est toutes des bonnes gamines et elles ont fait une prestation correcte pour un premier match on va dire. En tant que l'Alsace, ça reste quand même une sélection toujours de référence avec une vraie logique de travail par rapport aux filles. Tout à fait. En plus, là ils avaient aussi une très belle équipe en face et des bons gabarits. Donc ils nous ont posé pas mal de soucis aussi. Comme moi, la collègue fait pas mal de tests et donc pas mal de changements. Ça déstabilise toujours l'équipe. Ça permet simplement de se préparer un petit peu pour les interligues et puis de voir un petit peu où on se situe. Alors le rendez-vous pour les interligues, c'est quand ? Ce sera du 14 au 17 avril à Reims. Donc ça va devenir très vite. D'ici là, on aura quand même un stage le 4 et 5 avril prochain à Madine qui sera notre dernier stage. Et puis on partira à 16. Et bonne préparation. Merci. Salut.